allez je récupère ma vidéo ici de ce côté la voilà et c'est parti voilà le chat est en route pardon ça y est je commence bien j'éternue et bien ça y est c'est en route parfait et bien bonsoir à tous et à toutes bienvenue dans mon petit live d'environ une petite heure ou des fois une grosse heure des fois je déborde je vois pas le temps passer j'ai tellement de choses à vous faire voir et puis je vous explique tellement de choses et je rentre quand même assez dans les détails donc le temps passe très très vite bon et bien j'espère que tout le monde va bien que vous êtes bien au frais surtout parce que alors ces chaleurs continuent moi je me suis complètement enfermée j'ai rien ouvert parce que là c'est quand même très très chaud encore aujourd'hui mais bon je suis bien au frais donc et bien moi aussi je vais bien tout va bien et bien on va commencer ce petit live alors déjà merci pour tous vos petits pouces tous vos partages de mes vidéos ça me fait super plaisir les abonnés montent montent, montent, montent sans arrêt c'est génial vous faites connaître à tous les gens qui aimeraient peut-être relooker vous leur faites connaître ma chaîne donc c'est super sympa parce que tous ces gens-là bien aimeraient peut-être relooker et puis m'écouter et puis suivre ces lives et puis être comme vous dans la bonne ambiance la bonne humeur et puis voilà qui c'est qui est vers moi ? Carola ah bonsoir Carola ça va ? tout va bien Carola ça me fait plaisir que tu sois là merci beaucoup donc voilà ce que je disais merci pour vos petits pouces vos partages etc voilà et puis tous vos gentils messages bien entendu j'ai des commentaires plein de commentaires oui ça commence à augmenter les commentaires il faut vraiment que je prenne le temps je m'assoie je dis là maintenant je réponds aux commentaires parce que sinon je cours tout le temps voilà Carola oui et toi ? oui oui Carola je vais très très bien merci beaucoup Carola impeccable alors ce soir on va continuer donc les portes que on a commencé ça fait déjà deux lives donc des portes toutes simples vous avez choisi vos couleurs je les ai divisées en deux on fait les portes avec un scotch on a fait plusieurs morceaux en fait on a séparé la porte en plusieurs morceaux et on a posé des patines différentes sur les couleurs donc on va continuer ça le petit bro donc en émail vous voyez c'est de l'émail voilà donc je l'ai sous-couché du coup je ne vous ai pas attendu parce que la sous-couche d'accroche c'est pas compliqué donc je rappelle que cette sous-couche d'accroche de chez Eleonore Deco tient sur tous les supports elle est tip top vous ne mettez qu'une passe de sous-couche ça suffit et puis voyez sur de l'émail ça tient il n'y a aucun problème donc customisez tout ce que vous voulez toutes les matières il n'y a pas de problème le fer forcément le bois le mélaminé le plastique toutes les matières votre sous-couche elle tient donc ça c'est génial génial voilà ah Domi bonsoir Domi bonsoir Daniel je pense aussi là avec toi hein Elisabeth oh vous ne m'avez pas lu où donc Elisabeth ah là oui oh ma pauvre Elisabeth non 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 mais je vais essayer de bien regarder bonsoir bonsoir Elisabeth ça va tout le monde va bien vous êtes bien au frais avec la petite citronade la petite paille et tout ce qui suit hein mettez-vous à l'aise tranquillou tranquillette comme je dis allez alors donc ce petit brot allez on va commencer ah non on ne va pas commencer par ça parce que une chose que je vais faire tout de suite avec vous c'est présenter la petite table que j'ai chinée voilà Carola bonsoir Domino Elisabeth voilà Carola vous dit bonsoir les filles voilà mais c'est bien on a une vraie petite famille sur ce live c'est génial alors cette petite table donc je l'ai chinée dans la petite brocante de chez de mon petit village je l'ai trouvée je l'ai trouvée toute Mimi alors ce que l'on va faire ce soir c'est la nettoyer donc le nettoyage je rappelle que le nettoyage est super important je ne sais pas de quel côté me mettre voilà ah Christelle coucou bon Christelle aussi elle dit bonsoir à tout le monde voilà alors le nettoyage je vous dis c'est super important la première étape que vous ne devez absolument pas zapper et oublier et puis vous appliquer au maximum c'est le nettoyage si vous voulez que votre votre peinture et tout ce que vous mettez dessus tienne correctement hein Carola bonsoir Joël et bien vous vous lisez entre vous hein c'est bien et bien alors ce qu'on va faire ensemble là bon j'ai mes petites idées de couleurs donc je vous expliquerai tout ça tout à l'heure on va déjà déposer l'héléocline parce que comme vous savez il faut un petit temps de pose de l'héléocline le temps que l'héléocline agisse bon cette table était poussiéreuse uniquement bon la seule chose qui m'inquiète un peu c'est ce vernis un petit peu qui part en paillettes sur le plateau mais non pas d'icône on va y arriver on est plus fort que ce vernis donc je vais y arriver bon la petite chose également que vous pouvez trouver sur vos meubles je la bascule vous voyez c'est des tâches ou un endroit où on est venu poser quelque chose de chaud dessus et vous avez une marque de ça a noirci donc le bois ça a même brûlé un peu et ça vous pouvez éventuellement trouver des meubles comme ça donc si vous voulez garder votre plateau brut et puis ou une table brute sur le plateau bien sûr et que vous trouvez ces marques là alors essayez bon alors bien sûr vous nettoyez et après essayez de poncer au grain 60 tranquillement éventuellement tout dépend le bois que vous trouvez si c'est un beau plateau en chaîne ou quelque chose prenez à la rigueur une ponceuse électrique il n'y a pas de soucis avec un grain 60 et essayez de passer plusieurs fois sur ces tâches pour essayer d'enlever mais parfois ces tâches noires sont vraiment vraiment très profondes dans le bois donc voilà donc dans ces cas là moi quand je trouve ces genres de tâches avec brûlé on va dire et bien je peins le meuble comme ça je n'ai pas de soucis mis à part si c'est légèrement brûlé j'essaye quand même de frotter parfois j'arrive à enlever quand même la tâche mais souvent ça va quand même loin allez Véro bonsoir bonsoir Véro ça va voilà Carola elle te dit bonsoir mais c'est super Carola elle met de l'ambiance sur le live elle d'ailleurs tout le monde vous êtes toutes chouchous vous êtes toutes super j'ai plein de beaux commentaires c'est génial voilà donc ces tâches brûlées j'insiste soit vous peignez c'est la meilleure solution pour moi parce que souvent ça va très profond dans le bois ou essayer de gratter et d'atténuer ou d'enlever voilà pas toujours évident donc l'héléocline notre décresseur notre décireur notre décrasseur là il est dilué à 50 n'oubliez pas de diluer votre héléocline quand vous avez un meuble qui n'est pas ciré vous pouvez diluer ou qui n'est pas trop trop encrassé parce que des fois des meubles il y a des fois des meubles que je récupère ils ne sont pas cirés mais ils sont tellement noirs et sales alors là je mets du pur héléocline alors n'hésitez pas mais pour cette petite table j'ai dilué mon héléocline voilà ça va très très bien aller voilà allez je remets mes lunettes Carola elle me fait rire allez on y va on vaporise le meuble partout alors comme je vous dis j'ai un genre de petit vernis qui va partir en paillettes donc je pense que je finirai après le nettoyage dans mon atelier parce que c'est paillettes sinon je vais en trouver partout mais on va déjà appliquer sans trop frotter on met l'éléocline partout bien le laisser agir 7 à j'ai enlevé mon petit pot là voilà voilà 5 à 7 minutes c'est très bien parfait il fait son effet vous pouvez mettre l'éléocline sur votre tampon pro directement c'est bien c'est le moment détente oui exact allez décontractez-vous relax moi aussi je suis super décontractée alors ne vous inquiétez pas on est vraiment voilà moi je suis très simple comme vous tous je pense qu'il n'y a moi il n'y a pas de chichi il n'y a pas de soucis voilà alors passez bien votre éleocline partout voilà alors comme je vous disais mettez-le directement sur le tampon parce que si vous giclez vos pieds comme ça ça va gicleer de l'autre côté donc n'hésitez pas à imbiber votre tampon pro et puis vous vous mettez des éleoclines partout alors vous voyez bientôt ma salle ne va pas être assez grande j'ai repoussé ma table pour mettre cette table là ouh j'essaye toujours de trouver des solutions pour vous faire voir au mieux mes meubles parce que je dis si je la mets sur roulette et bien vous n'allez rien voir voilà tac allez il n'en faut pas forcément beaucoup la tâche brûlée c'est pas la peine d'en mettre une tonne dessus ça ça ne lèvera pas voilà donc elle est un petit peu peut-être pas moisi je ne sais pas trop ce que c'est ce noir voilà on verra bien de toute manière je vais toute la repeindre alors là c'est pareil bien je suis en train de réfléchir tranquillement de me projeter d'essayer de voir comment je vais faire donc je pense avoir déjà choisi mes couleurs mais sur le plateau je pense qu'on va faire quelque chose de joli alors soit je prendrai le pochoir vol des oiseaux et je viendrai tapisser un peu dans tous les sens ce vol des oiseaux pour essayer de voilà pas le poser en carré simplement mais en mettant un peu par-ci par-là et recouvrir tous les meubles jusqu'à combler tous les petits trous avec ce pochoir bien sûr c'est peut-être mon idée bon on verra peut-être que ça changera en cours de route alors le moment d'étendre c'est bien calme pour se calmer oui bah c'est bien par contre c'est calme mais moi je parle beaucoup je suis une vraie pipelette Carola Domi pour ma chaise j'ai mis le produit sur le tampon c'est plus facile oui une chaise également parce que tes pieds de chaise les petits barreaux de chaise sinon t'en gicle partout t'en perds c'est dommage donc imbibez bien votre tampon ça évite de perdre du produit et puis ça va très bien c'est parfait parfait voilà donc je vous explique après mon idée de couleur sur cette table je reviens à mon petit bro que j'avais donc chiné j'en ai chiné deux et puis j'ai pris celui-ci et puis donc la sous-couche d'accroche elle est mise mais vraiment cette sous-couche regardez elle tient sur tous les supports donc j'ai une sous-couche d'accroche super travailler avec cette sous-couche c'est génial vous n'êtes pas obligé d'en mettre une tonne une petite passe légère partout juste pour que la satinelle vienne s'accrocher sur cette sous-couche d'accroche alors si j'oublie des messages je ne sais pas faites-moi coucou faites-moi je ne sais pas il faudrait peut-être trouver une technique que j'ai oublié des messages et je dois remonter soit il y en a une d'entre vous qui me met je ne sais pas une grosse un gros point d'interrogation je ne sais pas et dans ces cas-là je remonte j'ai toujours l'appréhension d'oublier des messages bon je vais faire encore au mieux voilà donc mon idée sur ce petit bro j'ai posé le pochoir vol des oiseaux et je vais venir appliquer de la pâte à poche pour faire un effet relief sur ce support avant bien sûr d'appliquer ma peinture bien évidemment comme si après on verra que ce relief peut-être a toujours existé sur ce pot alors sur des petites choses arrondies comme ça prenez bien votre temps scotchez tout voyez moi j'ai vraiment tout scotché je l'ai vraiment mis comme ça et j'ai scotché à moins que vous soyez deux et puis il y en a un qui tient et l'autre qui applique mais moi je suis souvent toute seule je ne vais pas demander à ma chienne de tenir mes pochoirs on ne va pas y arriver Véro pas de stress Sophie moi j'insiste si je ne vois pas le message oui voilà alors tu mets j'insiste ou tu mets des vous mettez des points d'interrogation ça veut dire que hop il faut que je remonte on va trouver une petite technique pour que vraiment je voie tout de suite que j'ai oublié quelque chose voilà alors cette pâte à poche je rappelle on l'a vu il n'y a pas très longtemps mais pour ceux et celles qui n'étaient pas là c'est vraiment comme de la pâte à modeler peut-être un petit peu plus liquide voilà donc il vous faut une petite spatule et cette pâte à poche vous permet donc de reboucher les petites fissures quand vous avez une petite fissure sur un meuble un petit trou avant de repeindre ou de faire justement des pochoirs en relief et on fait des très très jolies choses alors un petit peu de matière sur la spatule on prend notre voilà donc là je vais peut-être me mettre couché comme ça par contre vous n'allez peut-être pas bien voir dans ce sens là peut-être allez c'est parti donc mon idée c'est pas de mettre de la pâte à poche jusqu'en haut c'est que en haut je vais peut-être faire des petits arrêts donc là je vais appliquer un peu partout et si j'en ai trop mis sur le haut je reviendrai racler après une fois mon pochoir enlevé ou une fois sec je viendrai poncer vraiment correctement aux endroits où j'en veux moins voilà parce que mon idée c'est de faire un dégradé de patine du foncé à la base jusqu'au plus clair donc on va essayer de faire ça voilà mais sur ces objets arrondis vraiment prenez des précautions calez vos objets alors vous pouvez mettre deux pots de peinture deux livres qui ne craignent rien et puis là vous calez bien votre objet bon là il ne tourne pas parce que j'ai mon anse mais quand vous faites des bouteilles vous voyez comme le bocal là que j'avais fait et bien caler parce que sinon ça tourne voilà si vous voulez poser quelque chose voilà allez c'est parti j'applique la pâte à poche donc on se met bien en biais vous voyez la spatule on l'incline un peu et là on vient appliquer donc la pâte à poche la quantité que l'on veut bien évidemment si vous voulez une grosse épaisseur et bien mettez beaucoup de pâte à poche avec beaucoup de relief c'est vraiment un jeu d'enfant vraiment c'est trop trop bien cette pâte à poche et on fait des super belles choses et puis pourquoi je veux faire un effet relief parce que vous comprenez bien que si je pose une patine tous ces petits reliefs après vont ressortir et ça c'est génial ça va être super beau voilà voilà alors voilà tout le monde va bien donc il y a Laurence qui m'a envoyé un petit message elle était trop gentille elle m'a dit Sophie je ne vais pas être dans ton live ce soir alors il ne faudra pas m'en vouloir je ne suis pas là je regarderai en replay mais je comprends tout à fait que vous avez des obligations si certaines ou certains ne sont pas là sur mes lives ne vous faites pas de soucis alors là chacun fait comme il veut et comme il peut hein voilà voilà allez donc moi j'en mets quand même bien assez alors forcément vous vous doutez bien que je vais bien laisser sécher cet endroit là avant de revenir reposer mon pochoir pour faire le tour parce que si vous reposez le pochoir plus loin pour continuer là ça va s'en aller attendez bien que ça sèche mais ça sèche très très vite voilà allez j'en mets un petit peu par là voilà alors les portes on va se régaler ce soir beaucoup de couleurs beaucoup de patines j'ai pratiquement tout fini c'est super pâte à poche on dirait le mot pâte à pouple ou pâte à pouche pâte à poche pâte à pouf voilà retenez mes mots comme vous voulez vous dites pâte à poche ou pâte à pouf comme vous voulez mais voilà ça vous fait peut-être des repères aussi parce que j'en emploie des mots et du vocabulaire pour relooker c'est pas évident de tout retenir mais à force toutes celles qui me suivent ça fait déjà longtemps c'est sûr que vous vous avez déjà je pense saisi plusieurs mots voilà donc je vais m'arrêter là alors Véronique pas de stress ah oui alors Christelle c'est pas bien grave Sophie si on n'a pas notre réponse on repose notre question il y a toujours une solution mais bien sûr Christelle moi je dis toujours aussi qu'il y a toujours des solutions dans le relooking là aussi on va trouver nos solutions mais insistez reposez vos questions ou donnez-moi mettez-moi des points d'interrogation si vraiment parce que j'aime bien parce que ça alimente le live le chat c'est bien et puis comme je disais encore l'autre jour Elodie vous n'êtes pas obligés de poser des questions par rapport forcément à ce que je fais si vous êtes en train de relooker comme Domi tu relookes tes chaises si tu as des questions ou quoi ou caisse c'est comme vous voulez on peut parler d'autre chose sans aucun problème voilà alors là bien évidemment cette pâte à poche quand il fait chaud même quand il ne fait pas chaud avant de fermer de mettre l'opercule vous mettez juste une petite goutte d'eau tac c'est tout et ça va humidifier votre pâte à poche et vous allez la retrouver vraiment impeccable alors bien évidemment n'oubliez pas de bien remettre votre opercule correctement et bien fermer votre pot voilà et la pâte à poche et bien ça fait déjà très longtemps que je l'ai et puis elle n'est pas sec je la retrouve nickel allez on soulève ce pochoir voilà alors nous on n'a toujours pas eu de pluie toujours pas eu de pluie et pout on a hâte quand même tout est grillé allez c'est génial et voilà tac on y va tranquille donc forcément au moment où je soulève le pochoir ça forme comme l'autre jour avec mon sous de plat on ne voit pas très bien une fois patiné vous allez super bien voir ça soulève donc au moment où on enlève le pochoir ça soulève cette pâte à poche ça fait des petits picots donc avec vous je viendrai tout lisser au tampon 120 ou 240 tranquillou partout mais là c'est sympa parce que vous voyez je n'ai pas arrêté mon pochoir comme ça là il est plus bas là il est plus haut etc je ne veux pas quelque chose de droit voilà donc comment on peut faire vous voyez un peu cette pâte à poche peut-être là vous voyez un petit peu le relief voilà voilà donc très très sympa cette pâte à poche travaillez bien la pâte à poche vous faites des super belles choses bon bien évidemment là j'ai fermé j'ai fermé mon petit pot mais il faut vraiment vous voyez aller récupérer toute la matière sur le je voudrais prendre un petit papier voilà aller récupérer toute la matière sur votre votre pochoir parce que là vous voyez je vais en récupérer quand même pas mal j'en ai quand même mis pas mal en haut donc je vais vous faire voir un peu tout ce que je récupère vite fait ben pas mal carrément regardez tout ce que je récupère donc c'est dommage de tout balancer non non récupérez tout voilà alors raclez bien je le fais tout de suite devant vous parce que d'ici la fin du live ça va être tout sec et puis après voilà par contre après je passe sous l'eau je nettoie un petit coup à l'eau tiède et puis c'est reparti après je vais continuer le tour de mon bro sans problème voilà donc cette pâte à poche avez-vous des questions parce que vous pouvez faire des tas de choses avec cette pâte à poche c'est génial voilà allez ça je laisse de côté tac je mets là le pochoir là voilà Elisabeth chez nous Haute Pyrénée depuis plusieurs jours grosse chaleur et tout d'un coup orage et grosse avers je vous en envoie un peu oh ouais un petit peu d'eau ça ferait du bien Véronique Sophie serait-il possible de voir la différence avec vos échantillons entre le rouge passion et le rouge caméléon ah le rouge caméléon je ne l'ai pas ma petite Véronique car sur le livre et l'honneur des caux cela ne me semble pas la réalité des couleurs ah il faudrait presque que je trouve alors le caméléon un petit peu plus orangé je reprends je vais regarder oui alors ne serait-ce que sur le nuancier alors il est où parce que je n'ai rien classé bien sûr il faut vraiment que je m'organise à classer tout ça le rouge caméléon il est un peu plus orangé outre je l'ai vu l'autre jour ça c'est l'orange brûlé où es-tu le rouge caméléon aïe 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 bon écoute sinon on regardera vendredi je te ferai voir tout ça si je ne le trouve pas vite fait là alors quand vous cherchez quelque chose forcément c'est toujours le dernier truc que vous trouvez ça y est voilà tac non mais je ne le trouve pas là où es-tu le rouge caméléon le rouge caméléon voilà comme je te disais il est un peu plus orangé par rapport au rouge passion voilà carrément un peu plus un peu plus clair qu'est-ce que je t'ai dit un peu plus orangé un peu plus rosé même je dirais voilà regarde Véronique ah Christine je ne t'avais pas vue coucou la team de Sophie gros bisous voilà alors le caméléon en bas et le rouge passion en haut donc tu vois il y a une sacrée différence quand même c'est quand même plus rosé voilà alors vous m'excuserez deux secondes j'ai ma petite chatte qui couine derrière la porte il faut vite que j'aille l'ouvrir parce que il y a son petit chaton qui est tout seul et je pense qu'elle va être en souci si je ne l'ouvre pas allez viens vite nénette allez choupette vite voilà allez voilà allez on continue alors alors les couleurs de cette table les couleurs de cette table Véro merci Sophie sur le livret le rouge passion fait plutôt couleur bordeaux tu vois il est quand même un peu plus rosé le caméléon est-ce que je n'ai pas oublié Domi je suis très contente de la couleur lin c'est magnifique c'est ce que je voulais alors écoute moi aussi alors si tu es contente moi je suis ravie le lin est splendide le lin est splendide donc j'espère que je n'ai pas oublié le message je remonte un peu voilà c'est bien vous me dites voilà donc alors mon idée sur cette petite table on va faire un effet inversé comme Elodie l'autre jour par Lex c'est tout à fait possible mon idée c'est de mettre la couleur fjord vous voyez la couleur fjord sur le plateau et la couleur craie sur les pieds du meuble et l'encadrement ça peut être sympa ces deux couleurs très claires et puis on va faire un effet inversé en patine c'est à dire que sur le fjord je vais patiner de la craie et sur la craie je viendrai faire une patine fjord voilà on va inverser nos patines ça peut être très sympa ça peut être très sympa donc qu'est-ce que vous en pensez de ces couleurs ça sera quand même sympa le fjord alors justement j'avais fait un petit pot quand j'ai reçu ma couleur et j'avais trouvé sympa ce fjord et là je l'avais patiné blanc donc il était très très joli et puis j'ai dit tiens pourquoi pas faire une petite table un petit peu voilà un peu plus moderne que j'ai l'habitude de faire ça part bien quand même chez moi les gens aiment bien les petits meubles de couleurs différentes un peu modernes donc et bien allez j'ai dit je vais peut-être faire ces couleurs Christine que pensez-vous du fenouil pour un buffet de corps en chêne quelle patine oh ma Christine le fenouil il est splendide il est magnifique si tu reviens dans mes vidéos alors c'était peut-être comment c'était les vidéos de A à Z ou je ne sais plus quelle vidéo j'ai fait des chaises un peu country fenouil alors sur un meuble je t'assure que ça va être très très joli alors le fenouil tu peux mettre du blanc pour vraiment atténuer ton fenouil ou tu peux mettre et bien justement il y a le guacamole qui est là bon c'est pas tout à fait pareil tu peux mettre du blanc tu peux mettre du béton la patine prête à l'emploi béton sur le fenouil ça peut être très joli ou là tu peux aller carrément dans les couleurs plus foncées de la patine marron avec une pointe de noir ou un déco glacis de la couleur que tu veux il n'y a pas de soucis c'est à toi de voir un petit peu la nuance que tu veux si tu veux adoucir un peu ton fenouil ou si tu veux vraiment redonner une couleur plus foncée en patine pour que ça modifie un peu plus le fenouil voilà mais le blanc sur le fenouil c'est très joli le béton le marron le noir toutes les même le seigle tu mets par contre toutes ces patines prêtes à l'emploi c'est très 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 doux après si tu fais un déco glacis tu peux faire un déco glacis blanc et ton blanc à ce moment là sera un peu plus soutenu alors oui c'est très beau ces couleurs Domi ça va Fjord décret j'adore la couleur fenouil oui Elisabeth le fenouil est magnifique ce fenouil il est très très joli qu'est-ce que j'ai fait en fenouil j'ai dû faire une armoire en fenouil patinée marron avec une pointe de noir moi je mets toujours ma petite pointe de noir mais vous n'êtes pas obligé le fenouil il plaît énormément c'est très très joli voilà donc est-ce que j'ai bien répondu à vos questions puis en plus Christine sur du chêne dès que tu vas faire une patine le chêne a beaucoup de veinage a des nœuds etc là ça va être splendide franchement je ne sais pas ton intérieur si tu as les murs blancs ton carrelage etc essaye de voir un petit peu par rapport à tes rideaux à tout ça quelle couleur tu aimerais avoir sur ce fenouil éventuellement oui c'est joli ces deux couleurs le buffet derrière est-il fenouil alors ce n'est pas fenouil derrière c'est le vert de gris le vert de gris c'est un vert un peu plus alors je vais essayer de trouver tout ça il faut que je trie allez Sophie dépêche-toi trouve vite allez je vais essayer de trouver le fenouil le voilà le vert de gris le voilà allez j'ai de la chance alors tu verras que le vert de gris il fait un peu plus grisé le fenouil et un peu plus vert voilà le fenouil en haut le vert de gris en bas alors je m'excuse s'il y a des petites taches sur mes nuanciers parce que moi je les tripode tout le temps et puis il y a de la peinture qui gique voilà est-ce que tu vois bien alors qui c'est qui m'a posé la question c'est Christine je vais chercher dans les vidéos mur blanc avec un mur bleu canard ouais et bien écoute fais une patine blanche sur du fenouil ça va être très très joli pourquoi pas mélanger du blanc avec du béton ou que du béton parce que ces couleurs-là ira aussi avec ton bleu canard le bleu canard ira bien avec le blanc ou le béton tu vois faut peut-être pas trop mettre partir dans le marron ou le noir à ce moment-là moi je ferai comme ça après voilà c'est chacun ses goûts chacun ses couleurs moi vu tes murs et vu comme si tu veux faire un meuble fenouil je ferai plus blanc la patine ou béton qui ira aussi avec le bleu canard voilà ou un déco glacis je te parle déco glacis ciel de neige qui est très doux aussi sur le fenouil ça peut être très très joli voilà mais ne part peut-être pas du coup dans les marrons vu la couleur de tes murs voilà bon alors qui est-ce qui a oui alors tu as bien vu vert de gris et fenouil la différence qui c'est qui m'a posé la question c'était Elisabeth ah non c'est pas Elisabeth c'est Véro ah non c'est pas Véro je ne sais plus qui m'a posé la question ça doit être Christine la déco verre d'eau ah oui si tu es dans le verre d'eau dans la déco fais de la patine blanche moi mon avis par là-dedans ça va t'atténuer ton fenouil ça peut être très très joli voilà allez j'arrête de parler on va gratouiller un petit peu ce petit cette petite table donc n'hésitez pas à tremper un petit peu votre brosse bronze là je viens de la mettre un petit peu dans de l'eau et puis alors je vais peut-être me mettre de ce côté on se verra mieux et puis là vous y allez alors ce vernis ah ça va je ne vais pas en avoir de trop alors partez bien dans vos interstices partout faites bien tout votre meuble comme ça bon bah là c'est du plaquage c'est pas du tout ouais par contre là c'est du bois mais là c'est du plaquage voilà donc voilà vous gratouillez partout c'est pas compliqué ah si je ramasse ah non je ramasse pas tant de paillettes donc je suis pas trop mécontente alors la découverte d'eau oui je pensais patine blanche oui Christine je pense que ça sera très joli le blanc alors du fait que c'est une surface plane prenez aussi votre tampon pro mais cette brosse bronze ça arrache mieux ce vernis un petit peu pailleté vous voyez ce que je veux dire des fois il y a du vernis comme ça qui part en paillettes du vieux vernis là et puis voilà ça vous l'enlève bien voilà donc vous arrachez tout par contre voyez je vais aller brosser sur cette brûlure alors est-ce que je sais pas si je vais pouvoir brosser voilà on atténue un peu mais voilà quand il y a quelque chose de brûlé sur une table ou sur un meuble il faut peindre ne vous inquiétez pas quand vous achetez votre meuble vous voyez ça déjà vous dites bon je pourrais déjà pas faire du bois brut je vais être obligé de le peindre est-ce que ça me convient sinon vous choisissez un autre meuble mais si vous peignez c'est pas du tout gênant après on revoit pas du tout cette marque remontée c'est rien il n'y a rien de il n'y a rien de grave mais par contre si vous voulez un bois brut là par contre c'est plus compliqué donc voilà ma petite table je vais toute la refaire dans l'atelier c'est pour que vous voyez vraiment c'est pas compliqué n'hésitez pas de partir à la brosse bronze même sur une surface plane quand vous avez des petits dépôts de vernis de crasse voilà ça décape quand même pas mal donc je vais la laisser comme ça elle va partir à l'atelier demain je vais toute la nettoyer et puis on la sous-couchera peut-être ensemble vendredi où la sous-couchera déjà posée et on commencera les couleurs si vous voulez voir la sous-couche on peut revoir la sous-couche mais la sous-couche d'accroche c'est pas compliqué du tout le petit rouleau velours le pinceau pouce ou pinceau les autres pinceaux il n'y a pas de soucis et puis vous faites bien les contours en premier comme quand on pose la peinture et après vous venez lisser votre sous-couche d'accroche mais faites bien vos contours en premier faites bien vos petites intérieures quand vous avez des moulures comme ça et après vous venez lisser et puis j'en ai pas ici zut non j'ai tout redescendu à l'atelier les petits rouleaux velours au bout vous voyez ils sont tout doux doux tout en moumousse quoi bien molletonné on va dire et servez-vous aussi de ce bout du rouleau velours parce que vous le mettez comme ça et vous appliquez bien votre peinture aussi vous allez partout avec le bout du rouleau donc ces rouleaux velours ils sont géniales voilà donc je vais finir de nettoyer bien évidemment une fois qu'on a appliqué l'eau clean qu'on a bien frotté notre meuble qui paraît à peu près propre on le rince il faut bien rincer votre héléo clean bon ça va de soi vous savez tous faire la vaisselle la vaisselle on nettoie on rince et bien le meuble c'est pareil et puis quand vous voyez encore que votre eau est encore très noir ou un peu noir et bien revenez nettoyer rincez encore un coup ou s'il faut même un meuble très très sale repasser une deuxième fois de l'héléo clean vraiment cette héléo clean elle est tip top et je vous assure qu'il n'y a pas un meuble qui m'a battu j'ai toujours battu mes meubles dans le nettoyage je les ai toujours voilà j'ai réussi toujours à bien nettoyer mes meubles sans problème ça m'est arrivé jusqu'à trois fois de l'héléo clean mais la petite technique vraiment si vous avez encore du mal à vraiment nettoyer qu'il est vraiment sale vous nettoyez une fois deux fois la troisième fois vous appliquez l'héléo clean vous laissez sécher toute la nuit et le lendemain vous prenez votre tampon 60 ou 120 et là l'héléo clean est déposé aura agi toute la nuit et là au tampon vous continuez de nettoyer à sec on va dire l'héléo clean est bien sèche donc vous vraiment un meuble très très sale vous allez en venir à bout puis après vous aspirez voilà on trouve toujours les solutions comme me disait c'est Christelle je crois voilà même pour un meuble il n'y a pas de soucis voilà allez on passe aux petites portes alors je ne sais pas quelle heure c'est alors sifflez-moi dans les oreilles si c'est vraiment plus de 20 heures parce que des fois je déborde vraiment beaucoup donc voilà vous n'avez pas que ça à faire aussi il faut manger le lendemain vous travaillez certainement ou pas mais je ne peux pas voilà vous accaparer tout votre temps quand même voilà alors le fjord le craie ça peut être sympa ouais j'ai mon idée bon ça va changer on va revoir encore le fjord une couleur qu'on n'a pas beaucoup vue même pas du tout juste le petit pot une fois c'est tout allez ma porte j'en ai une là allez top on y va alors je n'ai pas enlevé mes scotch à l'horizontale parce que j'ai bien marqué ce que j'avais fait en patine parce qu'il y en a tellement je vais m'en mêler les pinceaux si 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 je je note rien donc allez on commence le Havan alors vous aviez vu que le Havan alors cette patine blanc sur le Havan alors ça c'est magnifique magnifique alors c'est très joli là Domi tu vas être contente je t'ai mis du verre nordique en déco glacis voilà donc on va tout de suite l'enlever allez c'est parti parce que là on a un petit peu de boulot alors voilà alors déco glacis ça veut dire tout de suite un petit chiffon un petit peu votre laine d'acier humidifiée je la vous voyez je n'ai encore pas assez essorée elle égoutte je ne veux pas du tout qu'elle égoutte elle est vraiment humide là elle égoutte plus du tout voilà et le déco glacis humidifié vous aurez moins de mal à enlever votre patine allez c'est parti pour le verre nordique en déco glacis sur le Havan alors essuyez bien ça va être très doux c'est très très doux c'est pas vilain du tout mais on verra peut-être moins que le blanc voilà je vais vous faire voir après de près avec mes scotches comme je mouille un peu ça risque de se décoller un peu mais c'est pas grave alors Naya t'as chaud oh elle tourne en rond la pauvre chienne les animaux aussi sont pas bien franchement voilà le verre nordique en déco glacis sur de la couleur Havan oui je vais voir ce que ça donne une fois patiné oui Domi tu vas voir voilà j'ai pas fait le troisième carré Havan je ne savais pas j'ai dit si Domi a encore une idée de patine je ne savais pas trop donc je l'ai laissé encore disponible celle-là je crois que c'est la seule que j'ai laissé disponible voilà alors bien sûr le déco glacis marque plus après dans les interstices tout ça allez-y tranquille voilà mais on ne voit pas trop que c'est du verre nordique je trouve hein Domi à mon goût moi c'est le blanc qui est le plus joli à mon goût après vos goûts comme je dis chacun ses goûts bon écoutez la ferrure je la ferai plus tard correctement parce qu'on ne va pas perdre trop de temps alors le verre nordique bon là c'est un petit peu mouillé donc je vais prendre il ne faut pas que ça brille trop je vais bien essuyer voilà le verre nordique donc deuxième case hop c'est parti en haut c'est blanc et après c'est vert nordique voilà on voit que c'est quand même un petit peu vert mais très léger pourtant c'est un déco glacis donc tu vois on ne voit pas trop trop après c'est voilà c'est très doux hein tout dépend les couleurs les portes sont très 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 lourdes donc je vais faire au mieux pour vous faire voir de plus près tout ça allez mon petit pot là dessous là parce que j'ai peur de faire tomber bon Domi tu as vu hein donc c'est plus doux que le blanc je trouve après on voit qu'il y a quand même un petit peu de vert nordique donc c'est un peu du bleuté vert on va dire c'est pas vilain c'est pas vilain hein ensuite je suis avec quoi là je suis avec le Liberty alors le Liberty on n'avait rien fait du tout hein donc c'est ce bleu très très clair donc on commence donc par la patine béton sur le Liberty voilà je vais tout dépatiner la porte je crois le côté et puis comme ça je vous récapitulerai tout voilà la patine béton prête à l'emploi et Sophie t'as pris une mouillée donc prête à l'emploi c'est laine d'acier sèche vous en enlevez moins quand même c'est quand même mieux le seul problème c'est que la petite la ferraille on va dire le petit métal ça vole quoi après c'est très joli le Liberty avec le béton c'est magnifique ça j'aime bien après le seigle que j'ai appliqué en patine prête à l'emploi sur du Liberty allez on y va le seigle j'ai pas beaucoup utilisé avec vous sur les couleurs là donc j'ai dit je vais en mettre un peu sur le Liberty alors cette petite pointe de vert c'est très joli le seigle est très très beau aussi allez hop je me dépêche voilà voilà allez je souffle c'est pas très bien comme je vous dis mais je vais pas mettre l'aspirateur en route devant vous non parce qu'alors là mes peaux vous allez plus avoir d'oreille et puis le Liberty avec la patine noire j'y vais c'est parti le Havan avec le blanc c'est très joli ah oui Véronique franchement le Havan et blanc ouais oh puis le Liberty et la patine noire là oh ah bah moi aussi je découvre des choses avec vous là comme je vous dis il faut deux vies pour tout voir mais là-haut je continuerai vous inquiétez pas on fera des lives allez hop il faut bien rigoler tac ah oui ce patine prête à l'emploi noir sur le Liberty oh alors là ça me plaît bien moi ça très très beau après Véron toi t'aimes pas trop le noir mais tu verras que c'est quand même beau c'est quand même doux c'est beau allez hop je dépoussière un petit peu tout ça je fais tomber par terre j'aspirerai quand le lait sera fini hop 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 voilà allez c'est parti donc en haut alors en haut en haut on a la patine béton bon j'ai été vite bon je pense que c'est tout enlevé je voudrais pas voilà mais vous hein prenez votre temps faites pas voilà passez la vitesse inférieure voilà tac ah oui c'est Liberty ce noir je me plais beaucoup donc tout en haut c'est le béton voilà au milieu c'est le seigle avec une petite pointe de verre très très jolie et en bas alors est-ce que je suis bien en face c'est la patine noire prête à l'emploi sur du Liberty c'est magnifique oh ce noir sur le Liberty il me plaît beaucoup le béton aussi me plaît mais il est plus doux voilà mais le seigle c'est pareil j'ai fait des fois j'avais fait un porte-manteau il me semble couleur raffia et j'avais terminé ce porte-manteau avec du seigle dessus ça faisait très doux c'était très joli le seigle aussi n'oubliez pas il est magnifique mais très doux voilà voilà c'est pas mal donc pour cette porte on en a terminé qu'est-ce que vous en pensez donc le Havan et le blanc le Havan et le vert nordique je referais peut-être une troisième patine là blanc, vert nordique alors pourquoi pas béton aussi ça peut être joli là nous avons Liberty et béton Liberty donc je rappelle que Liberty c'est un bleu très très clair d'ailleurs il est là le bleu très très clair Liberty c'est un blanc je dirais avec une pointe de bleu voilà et puis donc le Liberty avec une patine noire donc quand on met le nuancier à côté on voit carrément que ça change quand même la couleur c'est rentré quand même dans le veinage du bois c'est très joli Liberty patine noire retenez moi j'adore après tout dépend les goûts le Havan patine blanche c'est magnifique béton Liberty aussi très très joli Liberty est noir j'adore ah oui alors ça c'est Christine bah oui c'est magnifique le Liberty est noir mais un jour vous voulez faire un meuble j'ai des portes j'ai des couleurs j'ai des patines j'aurai tout noté je vous renvoie des photos ou on se rappelle en vidéo et on revoit tout ça mais ça peut vous donner des super idées c'est une bonne idée ces portes mon préféré est Havan et blanc le noir n'est pas vraiment n'est vraiment pas pour moi ouais oui je sais Véro toi tu n'aimes pas du tout le noir alors voilà c'est bien que tout le monde ait ses avis et ses goûts voilà chacun est unique comme je vous dis c'est comme les immeubles que vous relooker ça sera des immeubles uniques et bien vous c'est pareil vous êtes unique chacun ses goûts je respecte tout à fait il n'y a pas de problème et puis heureusement que tout le monde n'aime pas les mêmes goûts parce qu'on vendrait que les mêmes couleurs voilà allez cette porte là on en a fini tac alors attends on a il y a voilà allez on continue avec avec alors c'était quoi ça le rouge passion et non le rouge antique pas que je me trompe le rouge passion et le guacamole donc je sais que Laurence m'avait demandé le guacamole mais c'est pas grave elle m'a dit qu'elle regardera en replay alors cette patine blanche prête à l'emploi sur le rouge passion est magnifique je trouve bon Véro tu as eu l'idée l'autre jour d'en mettre peut-être éventuellement que dans les nervures ça pourrait être pas mal et laisser vraiment j'ai plus de brut là et laisser en rouge brut vraiment en rouge peinture pleine on va dire le reste pourquoi pas et puis là le guacamole également on avait fait une patine blanche c'est très joli allez je dépatine tout allez je vous dis à mesure ce que je dépatine là c'est un déco glacis et écume alors je rumidifie ma laine d'acier c'est parti je l'essore correctement allez plus une goutte qui tombe et là c'est l'écume donc je pense que ça sera un peu plus marqué que la patine blanche prête à l'emploi allez on y va tranquillou tranquillette en tournicotant ou en allant comme ça moi j'aime bien tourner quand je dépatine je trouve que c'est je sais pas après c'est des habitudes voilà par contre dépatiner oui on dit dépatiner dans le sens du veinage bien sûr souvent je reviens comme ça mais j'aime bien commencer en tournant je trouve que c'est très joli en tournant voilà allez n'oubliez pas d'essuyer une fois que vous avez gratouillé un petit peu votre patine pour bien voir votre résultat s'il faut en renlever un peu hop voilà tac allez non Sophie arrête de dire tac il faut que je fasse attention à mes mots bon après je pense que vous aussi vous avez vos petits mots vous répétez souvent on est tous pareil moi c'est voilà et tac et toc et voilà et hop 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 voilà très joli aussi un peu plus marqué forcément puisque c'est un déco glacis puis là la ferrure je la fais vite fait mais je la referai plus en détail dans les petits creux après plus tard voilà juste voilà très joli cet écume il est un peu plus soutenu que la patine blanche prête à l'emploi voilà alors moi j'enlève pas trop dans les rayures mais si vous voulez insister un petit peu plus pour en enlever un peu plus vous allez avec la laine d'acier et ça en enlève plus voilà bon allez c'est vite fait c'est vraiment pour que vous voyez un petit peu ce rendu de ces patines avec toutes ces couleurs après ça fait un effet neige sur ce rouge alors Véro tu veux le faire au moment de Noël ça peut être très sympa ça bon j'ai fait l'écume mais je pense que si j'avais pris le craie voilà il y aurait vraiment très peu de différence bon les petits trous tout ça je les ferai après hop 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 voilà allez j'essuie bien ça brille pas trop voilà et après Véro j'ai fait l'aluminium en déco glacis donc je remets ma laine d'acier dans l'eau et je l'essore bien parce que ça redépose un petit peu de blanc on va dire de ce que je viens de dépatiner rincer et essorer bien voilà et puis après Elisabeth c'est super cette idée de porte on comprend bien les différentes techniques de patine voili voilou ah bah tu vois toi aussi c'est toi tu dis voili voilou moi aussi je le dis souvent mais c'est vrai aussi voilà oui c'est bien ces portes et puis là comme je vous dis j'en ai rentré en chaîne six portes alors si l'une d'entre vous un jour veut refaire des essais de couleur de patine eh bien n'hésitez pas il y a des portes pour vous je ne m'en servirai pas voilà j'ai dit à la petite dame de la brocante d'ailleurs qui est très sympa coucou Marianne si tu me vois dès qu'elle va trouver des portes eh bien elle va m'appeler parce que moi je suis friande de ça en plus à la rentrée je vais commencer à faire des cafés déco dans l'atelier donc c'est vrai que mes petites portes vont être quand même très utiles si j'en trouve encore d'autres ça serait bien on fait quand même des super essais sur ces portes parce qu'il y a quand même des moulures voilà on arrive bien à voir les différences bon ce qui marque le plus c'est vraiment le déco glacis blanc l'aluminium il y a un petit effet brillant aluminium qui est très joli très doux et eh bien ça peut être très fête aussi pour Noël l'aluminium ça peut être très joli alors qu'est-ce que Sophie tu as fait là-dessus alors là j'ai fait le béton donc prête à l'emploi donc je prends ma laine d'acier triple zéro sèche ouais c'est très joli aussi ça grise un petit peu le guacamole allez hop 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 j'ai pas oublié de questions hein je suis reçu je suis je suis déçu avec le vert comment ça avec le vert Domi tu es déçu avec ah oui le vert nordique ouais il y aurait fallu peut-être partir dans un vert carrément plus foncé comme le mélèze pourquoi pas il y aurait fallu peut-être au vin puis toi aussi tu vois t'es déçu ouais puis ce vert nordique il est quand même un peu bleuté tu vois mais dès le départ je t'ai dit t'es sûre Domi que tu veux faire ça parce que je je sais pas j'avais un doute mais tu vois je l'ai fait il n'y a pas de soucis sur ton havane je l'ai fait et puis c'est pas oui c'est pas le résultat que tu voulais obtenir après là j'ai mis que du vert nordique mais pourquoi pas rajouter une petite pointe de gris souris ou tu peux griser ou tu peux verdir avec un vert un peu plus foncé il faudrait peut-être faire des petits mélanges de verre ou réessayer un autre vert sur le havane mais le havane est déjà assez foncé donc non je pense pas que le vert sur le havane ça soit ça soit beau tu vas disons c'est pas que ça va être moche mais ça va être ton sur ton ça va être du foncé avec du foncé tu vois tu vas pas trop voir ta patine voilà donc là je viens de dépatiner la patine béton sur le guacamole c'est très très beau Véro mon préféré est le rouge passion avec le déco glacis écume et j'ai l'impression que le veinage du bois ressort plus oui parce que le déco glacis quand je vous dis il tient plus il est moins doux que la patine prête à l'emploi et là on voit bien vraiment le déco glacis je vous dis il marque vraiment plus donc vous voyez moi je dis je parle souvent avec mon wenge tout ça etc mais tous les déco glacis en général dans toutes les couleurs ça marque plus voilà alors là bien sûr l'écume le rouge on a un écart de couleur qui fait que eh bien ça ressort et ça soit super bien voilà Domi merci beaucoup pour ce que tu fais ouais mais Domi il n'y a pas de soucis et puis si tu veux que je réessaye autre chose c'est le Havan qui me reste une case oui autre chose sur le Havan je te le fais parce qu'il me reste une case alors réfléchis à ce que tu veux que je te fasse et puis c'est voilà il n'y a pas de soucis et puis j'ai tenté le Mélèze alors la couleur Mélèze alors le vert très foncé sur le guacamole en patine allez on y va donc c'est un déco glacis Sophie tu changes de laine d'acier humidifiée on essore bien déco glacis Mélèze sur le guacamole allez c'est parti waouh c'est beau moi j'adore le vert alors bon forcément je ne veux pas dire que c'est moche mais de toute manière il n'y a rien de moche il n'y a jamais rien de moche voilà par contre on peut être un peu déçu du rendu des fois c'est tout à fait normal mais c'est en faisant des tests comme ça qu'on s'aperçoit que des fois l'idée qu'on a dans la tête ne se projette pas sur ce que l'on fait et le résultat qu'on obtient voilà c'est pour d'ailleurs beaucoup de choses comme ça c'est pas rien que dans les relous qu'il y a des fois on se fait des idées puis en fait c'est carrément autre chose alors ne pas se faire d'idées et puis faire des tests le mieux c'est ça c'est de vivre au réel la réalité c'est le mieux allez tac ouais très joli aussi ce mélèze alors je sais que Laurence elle a un mari qui n'aime pas trop le vert mais elle elle adore le vert donc Laurence quand tu vas me regarder est-ce que ton mari va vraiment aimer ce vert foncé sur ce guacamole mais moi je l'adore franchement je l'adore il est magnifique voilà tac très joli allez j'essuie encore avec ma manchette correctement tout pour pas trop que ça brille parce que votre patine bien sûr comme vous aurez humidifié un peu laissez sécher avant d'avoir vraiment le rendu final hein bon là c'est bien sec voilà allez on y va donc pour le rouge passion on a donc la patine blanche là-haut prête à l'emploi on a la patine écume donc le déco glacis écume donc c'est pour ça que ça marque plus parce que c'est un déco glacis et on a le déco glacis aluminium qui marque beaucoup dans les on va dire dans les interstices très léger brillant sur le dessus voilà et le guacamole le guacamole donc patine blanche patine qu'est-ce que j'ai dit béton prête à l'emploi et le mélexe allez on y va on y va allez donc le rouge passion patine blanche tout en haut ensuite déco glacis écume alors là ça marque plus hein et après l'aluminium donc on a cet aspect un peu brillant forcément puisque c'est une satinelle métallisée ça fait comme le trésor sur mon rouge antique ça fait cet aspect de brillance qui est très très joli très on va dire festif voilà mais pourquoi pas mettre dans une entrée c'est beau et cette déco glacis bon alors j'aurais peut-être pu encore en enlever un peu à certains endroits hein donc après vous estompez votre déco glacis mais après si vous attaquez trop euh à la laine d'acier c'est le rouge qui va ressortir donc faites attention c'est pour ça que je vous dis allez doucement essuyez allez tranquille si vous voulez en renlever mais ne frottez pas à fond les taquets hein parce que là c'est la peinture rouge qui va revenir allez le guacamole où est-ce patine blanche en haut patine béton prête à l'emploi au milieu et le mélèze en bas regardez comme il est beau ce mélèze sur le guacamole je le trouve très très joli est-ce que vous voyez bien j'en sais rien ça brille c'est très très joli voilà donc mais les patines prêtes à l'emploi comme je vous dis et comme je vous dis à chaque fois c'est vraiment plus doux que le déco glacis déco glacis vraiment il accroche mieux il part mieux dans les interstices voilà euh ah Carola tu t'en vas bon et bien à bientôt Carola bye bye bonsoir bonsoir alors Véronique merci pour tous ces tests cela permet de voir plusieurs associations donc plus d'idées ouais ça c'est sûr Domi j'adore le mélèze avec le guacamole ah oui le mélèze et le guacamole franchement moi je l'adore aussi parce qu'on aime le vert les gens qui n'aiment pas le vert forcément on a voilà c'est les goûts les couleurs mais c'est très très beau ouais après Christine je pense que je sais pas moi j'aime bien aussi le béton mais ça nous on va dire que ça comment on va dire ça grise un peu plus le guacamole dans si je crois que c'est ta salle de bain peut-être faire plus la patine blanche quoi tu verras tu verras il n'y a pas de soucis puis si tu veux Laurence que je te renvoie des photos parce que tu n'as pas très bien vu tu me le dis parce qu'elle est en plein dans sa rénovation de salle de bain elle a déjà commandé la couleur et tout donc je pense que c'est un petit peu plus urgent voilà voilà alors Carola non ça veut dire que je suis de retour j'avais plus de batterie ah c'est pour ça t'es parti t'es revenu et bien écoute tu regarderas en replay entre le branchement de ta batterie et le débranchement allez ma troisième porte alors là on part dans des couleurs ouah super flashy vous savez que c'était le alors ne prenez pas peur c'était donc ah bah non il y a encore cette case là qui est disponible donc c'est le séquoia comment Véro le séquoia non le séquoia non j'ai rien fait là par contre là j'ai mis une patine blanche prête à l'emploi on l'avait peut-être mis ensemble d'ailleurs là j'ai remis de l'aluminium sur le séquoia alors c'est pareil cet aluminium sur le rouge j'ai mis une passe de déco glacis et j'ai dit je vais tenter deux passes de déco glacis ça veut dire que j'ai posé mon déco glacis aluminium ici sur le séquoia j'ai laissé sécher et je suis revenu mettre une passe d'aluminium donc sur le rouge j'ai mis qu'une passe mais là j'ai mis deux passes donc en mettant deux passes je pense qu'il y aura plus d'aluminium qui sera incrusté on va regarder justement voilà et puis mon Toscane alors mon Toscane et le Mélèze c'est un super mélange aussi là j'ai mis le Wenge chocolat une pointe de noir en déco glacis alors j'ai l'impression que pour ceux et celles qui ne connaissent pas trop les couleurs que je parle un petit peu chinois mais bon c'est toutes des couleurs de satinelle que je cite là le Mélès c'est une couleur de satinelle le Toscane en dessous et jaune c'est une couleur de satinelle voilà tout ce que je dis en couleurs voilà les noms que je dis c'est toutes des couleurs de satinelle donc déco glacis déco glacis donc c'est la patine transparente où on vient mettre dedans la satinelle que l'on veut pour faire créer notre patine soi-même donc là c'est le Wenge en couleur le chocolat en couleur et une pointe de noir et là j'ai posé la patine prête à l'emploi marron mais là je n'ai mis pareil deux passes donc j'ai fait quand même à certains endroits deux passes pour voir un peu les nuances alors vous aussi faites deux passes si vous voulez vraiment que votre déco glacis tienne encore mieux ou soit un peu plus prononcée allez c'est parti la patine blanche prête à l'emploi alors Elisabeth est-ce que vous recevez mes messages je ne vois plus les vôtres oh cette technologie ah bon tu ne vois plus les miens tout le monde me voit je pense il n'y a pas de soucis alors Elisabeth c'est bien Elisabeth qui a un souci bah oui Elisabeth c'est super cette idée de porte on comprend bien les différentes techniques et patines voili voilou tu m'as mis ça puis tu m'as mis autre chose entre Elisabeth c'est le déco glacis écume que j'aime le moins ah non non mais je l'ai et voilà c'est moi qui l'ai zappé Elisabeth c'est le déco glacis écume que j'aime le moins ouais et bien voilà et bien Véro elle adore toi tu aimes moins mais c'est génial moi j'adore parce que tout le monde Sophie ne fait pas de bêtises en appuyant voilà voilà tu me revois Elisabeth rappuie sur chat ou quitte le chat et rappuie sur le chat car sacré YouTube il est parfois méchant YouTube ouais ouais YouTube des fois c'est pas non non mais j'ai pas à critiquer j'ai pas de soucis contrairement à certaines collègues sur YouTube mais qui font carrément autre chose par de relooking ou je dirais des confrères YouTube on va dire que je regarde aussi ouais eux ils ont carrément des fois des sacrées surprises bon moi je dis pas de mots de je veux dire on parle pas du gouvernement etc mais eux ils ont des censures ils ont des tas de choses nous c'est cool quoi vraiment moi j'ai pas de soucis avec YouTube voilà alors patine blanche allez c'est parti sur 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 le séquoia alors là c'est vraiment on voit super bien j'ai bien mis une patine je me montre ouais ouais j'ai bien mis la patine blanche très jolie oh là là toujours pareil c'est du vert vous allez me dire donc moi j'aime le vert mais ça l'atténue drôlement quand même et j'ai tout posé hier depuis hier ça a bien eu le temps de s'imprégner on va dire oh mais j'ai chaud mais j'ai chaud allez hop 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 tac je rigole toute seule quand je dis tac allez hop ouais par contre ça atténue vraiment le séquoia ouais je sais pas allez je vais essayer d'en enlever un peu plus c'est pas vilain c'est pas vilain mais notre couleur verte on voilà est vraiment atténuée complètement voilà après j'ai refait quoi j'ai refait déco glacis aluminium ouais mais en fait c'est très joli c'est très beau c'est très joli j'en ai peut-être mis un peu beaucoup mais bon après on enlève un peu plus c'est pas grave c'est si c'est très joli en fait c'est très beau ça parce que j'en ai mis peut-être un peu trop épais bon alors où est-ce que t'as mis ta laine d'acier Sophie mouillée elle est là donc maintenant on va enlever la patine aluminium déco glacis aluminium sur le séquoia alors Véronique le relouquine le scrap et la cuisine là c'est sûr que tout va bien sur Youtube oui voilà voilà après il faut Youtube et bien voilà c'est dès qu'il y a un mot de travers pouf il y a eu des censures il y a eu pas mal de choses mais bon moi c'est pas le cas on parle correctement on blague il n'y a rien de méchant et puis d'ailleurs après voilà chacun fait sa chaîne comme il l'entend allez l'aluminium sur le séquoia toujours ce petit côté un peu brillant qui est très très joli ah ouais puis il est bien marqué il est vraiment bien marqué parce que j'ai mis deux passes donc l'aluminium je rappelle c'est une satinelle métallisée donc il fait forcément un petit aspect métallisé brillant très joli ah ouais j'aime bien l'aluminium bon le blanc je ne sais pas je ne sais pas pourquoi ça me dérange ce blanc moi sur ce séquoia pourtant c'est voilà ça peut être joli mais je ne sais pas peut-être que je n'imagine pas un meuble comme ça mais pourquoi pas j'aime bien mieux l'aluminium mais voilà je trouve qu'on voit mieux le séquoia en dessous que là je trouve que le blanc efface quand même pas mal le séquoia bon c'est pas vilain après c'est voilà tout est beau quand même bon ensuite là c'est déco glacis mêlée sur le Toscan après j'ai fait quoi patine prête à l'emploi marron voilà je réfléchis avec mes je vais peut-être changer de chiffon tac je vais prendre celui-là allez c'est parti pour le mêlée avec le Toscan bon bah là je pense que ça va être beau ah ouais très joli si vous aimez le jaune c'est très très joli de toute manière ce Toscan je l'ai adopté depuis le départ parce que je l'adore patiné il est magnifique mais même pas patiné comme je vous l'ai fait voir l'autre jour le Toscan il y a une petite pointe quand même de marron par rapport vous voyez au safran le Toscan le safran voilà il est très joli ce Toscan alors là j'ai commencé dans mon atelier mon petit confiturier écumélicaine et puis mon mon gros meuble ancien je le fais tout touareg avec du mocha et là je vais poser une vieille patine quoi une vieille j'ai toujours vieille patine pour avoir vraiment l'effet vieilli je veux dire donc c'est une patine assez foncée ce sera celle-là noire chocolat voilà et ça les gens adorent quoi ça part bien quoi de ces teintes-là ouais mais c'est très joli ce vert sur ce Toscan c'est très très joli ouais ça me plaît beaucoup aussi je vais vous faire voir de près je continue je continue d'enlever donc le Wenge chocolat noir sur le Toscan alors là je connais le résultat parce que je le fais souvent et puis il est juste magnifique moi je l'adore allez hop on essuie alors par contre je n'ai jamais fait de meuble entier comme ça Toscan et patiné j'ai toujours fait vous voyez les petits rebords comme ça ou les bords du plateau ou les tours de port j'ai jamais fait un meuble entier quand même mais un petit rappel de couleur comme ça sur des meubles avec un petit écru un petit touareg un petit raffia très très beau alors est-ce que j'ai oublié des commentaires sacrés Arverro le relou qui il est beau le mélèze avec l'aluminium moi aussi je préfère alors le mélèze sur le sur le qu'est-ce que j'avais mis ah oui le mélèze sur le guacamole et sur le Toscan ouais c'est de là c'est mélèze avec l'aluminium oui l'aluminium il y a quand même cet aspect de brillance qui est là c'est très très chic c'est très joli allez hop c'est quelle heure ah ouais 20h13 j'espère que vous n'êtes pas pressé allez je me dépêche franchement on va arrêter voilà j'ai l'impression que ça fait 5 minutes que je suis avec vous c'est incroyable ce temps voilà allez je ne dépâtine pas trop ma petite ferrure on verra après et vite 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 je me dépêche la patine prête à l'emploi marron sur le Toscan c'est simplement aussi super beau voilà allez hop 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 je me dépêche mais je voulais vraiment qu'on finisse ça aussi aujourd'hui parce que j'ai dit ils ont il faut qu'elles voient toutes ces couleurs et tout ce que l'on peut faire et puis bon là c'est c'est une goutte d'eau dans l'océan qu'on vient de faire parce que franchement nos couleurs sont infinies puisqu'elles sont toutes miscibles on peut faire tout ce que l'on veut mais ça vous donne déjà un petit aperçu sur ce que vous voulez voir bon le Toscan vous ne me l'aviez pas demandé mais je vous dis tout le temps osez les couleurs et bien c'est très très beau allez voilà on s'en arrête là bon je fignolera après allez on y va donc je ne sais plus ce que j'ai dit séquoia avec du blanc patine blanche séquoia avec c'est quoi ça déjà l'aluminium il me reste un carré de séquoia je ne sais j'ai encore rien mis Toscane et Mélès Toscane et déco glacis Wenge chocolat noir et Toscane patine marron allez c'est parti je vous fais voir voilà donc séquoia patine blanche tout en haut au milieu aluminium donc c'est très très joli toujours cette petite brillance voyez au moment où je bouge cette petite brillance qu'on a alors le Toscane tout en bas c'est le patine marron prêt à l'emploi au milieu déco glacis Wenge chocolat noir et en haut et en haut c'est le Mélès sur du jaune Toscane en déco glacis voilà et bien j'ai plus de bras voilà non moi je ne suis pas pressée bon bah Carola ça va oui je ne suis pas convaincue par le séquoia finalement le rouge me plaît beaucoup plus et le Havan oui tu vois Véronique ouais mais le séquoia brut comme ça dans un salon de jardin en tec mais vraiment brut il est magnifique moi brut il est beau très très joli ce séquoia ouais mais c'est vrai qu'avec les patines je ne sais pas moi non plus je ne suis pas super convaincue je suis un peu comme toi Véronique voilà 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 bon bien je crois que c'est tout bon vous avez d'autres questions ou la table donc comme je vous dis je vais la rentrer dans l'atelier demain quand je vais la descendre plutôt je vais finir de la nettoyer le petit bro je vais continuer avec la pâte à poche et puis on posera la couleur corde sur le petit bro ça va être très joli d'ailleurs elle doit être sèche pratiquement ma pâte à poche ouais elle est presque sèche ma pâte à poche elle est géniale ça sèche très vite et puis on continuera encore plein de choses si vous avez encore des idées de couleurs sur des portes et puis j'ai encore rentré je voulais vous faire voir un porte parapluie aussi qu'on fera ensemble très ancien j'ai chiné dans mes vides greniers et puis j'en ai plein le hangar j'ai ramené des immeubles et des immeubles ces jours là je ne vous dis pas j'ai de quoi faire allez je vous fais des gros gros bisous ouah ouah merci Sophie pour ces belles démonstrations belle et bonne soirée à tous et à toutes et bien toi aussi Véro bonne soirée je me suis trompée c'est le séquoia avec l'aluminium qui me plaît ah oui non mais il est joli quand même il y a cet aspect brillant quand même je préfère celui-là que celui-là que le blanc voilà ah je vais manger bon bah Carola va manger bon appétit bon appétit à tous et puis je vous fais des gros bisous et bien évidemment comme vous le savez les lives sont le mardi soir le vendredi soir et le dimanche soir 19h pour le moment on fait comme ça j'espère que ça convient à tout le monde une heure de live voire plus alors je vous fais des gros gros bisous à vendredi restez au frais le maximum donc buvez hydratez-vous et puis portez-vous bien je vais vous trouver en forme vendredi des gros bisous à bientôt à vendredi je vais aller éteindre la vidéo et merci pour vos petits cœurs j'ai plein de petits cœurs Christine merci Véro bonne soirée à tous gros bisous Sophie ma Christine aussi je te fais des gros gros bisous des gros bisous aussi voilà à tout le monde et puis surtout restez au frais portez-vous bien la santé avant tout et puis les pinceaux le matin de bonheur mais pas trop l'après-midi ou sinon vous faites vos petites loisirs créatifs bien au frais il n'y a pas de soucis allez des gros bisous Carola merci pour tous tes petits cœurs des gros bisous à tout le monde merci Sophie à part quelques temps on part quelques temps avec les petits enfants et bien Domi écoute passez des bons moments en famille c'est super important et puis il n'y a pas de soucis tu regarderas les replays allez à très vite 1h19 oh là là j'étais encore vraiment pipelette allez 19h au revoir j'éteins la vidéo j'éteins la vidéo j'éteins la vidéo j'éteins la vidéo